Dans l'épisode précédent, Pavel et ses compagnons ont essayé d'aider les gens. Ils s'en sont pris plein la gueule. Donc ouais, voilà. Et voilà, bon, le maire il est con. Bon, il s'est foutu de notre gueule, il s'est barré. Donc voilà, on est les cons de l'histoire, on aide les gens et voilà comment on nous remercie. Ce qu'il nous reste c'est de bouffer des céréales en faisant des vidéos. C'est le français, moi je le connais pas. Il demande ça comme si c'était mon pote depuis 15 ans, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Le glace du sort par les trous de nez, on comprend mieux la taille de son pif maintenant. Donc on va d'abord sortir d'ici. On va prendre notre bateau. Et comme je vous l'ai dit, on est très rancunier. On va aller à Champa. Les Briggs, il profite bien de sa vie. Alors Champa, je sais que c'est sur une côte. C'est sûr, vu que c'est des pêcheurs de toute façon. Donc ça peut pas être là. Alors je crois que c'est là. Juste en bas du désert de Golden Sun 1. Donc je vous laisse profiter du paysage, même si il n'y en a pas. Merde, je comptais bouffer en faisant du bateau là, en faisant de croiser. J'adore eux, leurs boucles et c'est des coquillages. Et leurs armes, c'est... Ouais, non. Il ne me semble rien. On reste des coquillages aussi, des couteaux. Ah non. Ah tiens, je voudrais savoir. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais quand on change, je crois qu'on peut. Quand on change leurs des persos, voilà. Si Alina en premier, ça fait la musique de Hunar. Mais quand on est sur le bateau, ça fait la musique de Hunar. En Bessart, si on met Lina dans le bateau, ça fait la musique des bateaux, la musique de Hunar. Je ne sais pas si vous avez tout suivi. Voilà. On va voir. Ah. Non, ça fait la musique des bateaux quand même. Par contre, il n'y a pas de musique par partout. Il y en a quatre en plus. La musique des bateaux. La musique s'il y a Lina en premier, celle où il y a Pavel en premier, la troisième, quatrième. Parce que s'il y avait Vlad en premier. Maintenant, vous avez compris, puisque l'autre fois, comme un con, on jouait parait de Garrett. Vous avez compris où Vlad et tout le bordel, ils m'ont à rejoindre. Alors, je sais que c'est par là, je ne sais pas, mais où exactement ? Là, on va manger la côte. Ah, c'est là. Il faut réclater les maisons, là, on a des boites de la. Ou des guitares, là, on va. C'est vrai. Ça, vous ne trouvez pas, ça ressemble à une guitare à l'envers, le truc. Enfin bon. Voilà, je ne sens pas. Eh ? Vous vous rappelez d'elle, hein ? Elle était dans le 1. On avait aidé, je ne sais plus qui, à décoincer son arrocher, qu'elle connaît, là. Je ne sais plus qui c'était. Son père monte comme ça. Toutes les personnes dans la rue, elle va aller demander où est Vlad. Ah, elle va rester vite. On a un fou, eh bien, je ne sais plus. C'est énorme. Non, c'est énorme. Mais, je ne sais plus non plus. C'est énorme ! Anodore. Moi aussi je dors, c'est très drôle. Alors, ouais, je crois qu'il est assez sympa. Bah non, c'est de la merde en fait. Je lui donne un cilia parce qu'elle est tellement faible. Euh... Non, quand je dis qu'elle est faible, je veux dire qu'elle n'est pas restante. Parce que c'est très utile, j'ai une volée. Pour la résistance et plus. Et un home viking. Euh, donc un home viking qui résiste à l'eau qu'on va donner à... Ah, merde, elle peut pas comme par hasard, là, quoi. Pardon. Pas à lui, bien sûr. Ah, mais après c'est contradictoire parce que lui c'est le best l'attaque. Merde, merde, merde. Tant pis, je le donne quand même à lui même s'il reste déjà à l'eau, on s'en fout. On en aura besoin en plus lui, hein. Parce qu'ils ont. Merde. Bon. Bon. Donc nous voilà, achampas. Et oui, voilà. Donc quand même c'est LE bienfaiteur du village, hein. Euh, ça on ne peut pas le soulever. Enfin, si avec le groupe de Vlad, avec... Parce que oui, quand on retrouve le groupe de Vlad, ils ont tous leurs objets et tout. J'ai mis le code. Donc euh, bah, du coup euh... Dans toute leur synergie et tout, quoi. Mais bon, c'est pas tout de suite, c'est après le phare de... L'hôpiter. Euh... Une porte bonheur, on va surtout pas les vendre, par contre. Euh... Ouais. Là-dedans on peut pas, oui. Ça. Eh, mais il y a deux anneaux. Ah, je savais pas qu'on pouvait. Euh... Home d'acier, voilà. Acheter. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je me dis les armes pour les deux mecs là, ils achètent pas. Faut pas être flexible. Faut que t'es flexible. Ça, ça va rien dire en plus. Euh... Il est où, le Aubert Jean-Claude ? Non, on a... Exilent, qui est l'invocation de... De coxie, je le crois. Non, 10. N'importe quoi. Non, je regardais s'il était mieux pour faire, c'est pour ça que je l'ai pas vendu. Mais finalement, je vais le vendre, moi. Bah, c'est là, on a toujours là. On l'envoyait, hein. C'est vrai qu'ils ont pas mal de fric, c'est ça, là. Donc, compte d'argent, euh... Non, et... Donc ça, c'est fait. Enfin, le temps que je perds pour faire ça, ça va. Donc, euh... Bah, on va essayer de rejoindre... Voilà. Briggs, qui est juste devant nous. Tu regrettes, là, tu regrettes, tu souffres, t'as peur ? Oh putain. Ça va faire mal. On demande pas d'aller en prison, donc on va juste te casser la gueule. Oh merde. On la connaît pas, on va là. Il veut rien comprendre. Est-ce qu'il va y avoir eu... V... Briggs... On combat pas un Briggs, hein, de toute façon. Il y a sa grand-mère. Enfin, je crois que c'est sa grand-mère, je sais plus ça. Je sais plus si c'est elle, mais euh... Qui est très... Qui est redoutable. Vous allez voir ça. Je viens là juste pour voir genre s'il y a pas des trucs dans les... En fait, moi je m'en fous des pièces et tout, hein. J'ai juste des porte-bonheur. Dans Somnifer et tout, j'en veux pas, moi. Mais sa grand-mère est très importante, d'ailleurs. Quand ils se pissent tous dessus, c'est énorme. Et nous voilà, ici. Merde, j'ai oublié de faire un truc. N'entends plus. Oh, c'est fort, il va rien foutre. Ça fait la même musique qu'avec Kirstine, c'est ça qui est dans... La grand-mère qui fait la même musique que Kirstine. Je vais faire oui pour voir ce que ça fait. Mais en fait, euh... Pourquoi je recule, d'après vous ? Mais c'est reculer pour mieux foncer. Vous allez voir, je vais lui défoncer la gueule. Tout en beauté. Donc ça, on va le finir. On a besoin que de 4, hein. Et pour moi. Voilà. Je vais vous donner un peu de tension. Et puis je vais vous donner un peu de tension. Oh. Non, je ne vais pas rentrer chez moi. Ouais, viens. Et là, boss. Alors, en fait, c'est la dernière fois que je vous avais dit. Je vous avais dit pour le serpent. Si vous voulez... Oh merde, j'ai fait une connerie là. Plus grosse que moi, ça aurait été. Ouais, c'est pas dur, hein. Euh... Non, putain. Bon, tant pis. Ouais, je ne peux pas soigner, du coup. Et puis, en plus, il est en feu, donc ça ne fera pas grand chose. Tant pis. Alors, ce que je voulais dire... Merde, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, on s'en fout. Alors, Boris. Ah oui, voilà. C'est que la dernière fois pour le serpent, j'avais dit... Si ça vous gêne que ça soit trop long, dites-le moi. Et la prochaine fois, je t'y ferai. Sauf que je n'ai pas encore mis la vidéo du serpent là depuis. Alors, je ne sais pas si ça vous gêne. Donc, je vais laisser en entier, là. Je vais essayer de le vaincre plus rapidement. Non, Apocalypse, je l'ai passé, parce que vous l'avez déjà vu dans 1, de toute façon. C'est pour... Déjà que le combat va durer, donc... Ça, ça lui faire mal. Ouais. Gagné. Il utilise deux fois... Deux attaques, hein, par contre. Merde, elle n'a plus le truc. Oh, putain. Voilà, maintenant qu'on a augmenté notre affintheon, on va avoir des bons dégâts, là. Elle... Il manque encore combien de djinn ? Encore. Un, deux, trois. Encore un djinn pour qu'elle puisse soigner. On va la foutre en défense. Mon russe va suivre un. Et elle, après, elle pourra faire résistance, mais pour l'instant, elle ne peut pas encore. Donc, bah... On va la défendre. Foudre d'or. Mais je suis con ! Pourquoi je fais attaquer Foudre d'or avec l'autre con ? Je fais n'importe quoi, hein. Par contre, il a ses lances, le boss, hein. C'est pas ça que je voulais faire, hein. Je prends un débile, quand même. Alors, on va reculir. On va plus. Putain, c'est bon. Euh... Ah, elle peut-être fois pas de la résistance, c'est la protection, pas la résistance. Donc ça, la résistance, c'est impératif, hein. Et récupère qu'on va. Protection, voilà. Parce que c'est vraiment un sort ultra, ultra, utile. Ça nous défendre contre les synergies, quoi. Non, mais du coup, l'os qui fait l'ombre, lui, euh... Je crois que la vidéo va durer un peu longtemps, là. Il me pardonnerait. C'est pas de faire ombre. C'est faire... Ouais, si je fais ombre. Et voilà. Bon, en fait, je vais niquer facilement. De toute façon, maintenant, à partir du moment où j'ai protection, je jure que les boss, je les ai défoncés, maintenant. Enfin, il y a les 4 boss élémentaires qui vont être chauds, mais les autres, non. Ha, ha. Comment ils se pissent dessus, c'est énorme. Oh, il se pomme du temps dans un gueule, lui. Ha, ha. Ha, ha. Voilà. Que va-tu se passer ? Brix, va-tu le mourir ? Les Yeti, arrêteront-ils de manger pendant les vidéos ? Euh... Pire, c'est une intra-glue. Donc, vous le saurez à la prochaine vidéo. Allez, salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501